La plus grave erreur que l'on fait à gauche c'est de penser qu'il faut se battre contre le libéralisme. Le libéralisme est mort en 1979. On n'est plus dans une économie du profit, mais dans une économie du crédit. Aujourd'hui et depuis 30 ans, l'économie casino, ce n'est pas une menace, c'est effectivement ce qui dirige la société. Citoyens libérons-nous, cela ne peut plus durer, c'est un homme à genoux en saisissant son épée. Calme-toi, dit son copain, ta raison c'est dégueulasse, mais patiente si tu veux bien, je suis dans une mauvaise passe. J'ai placé le peu d'argent que j'avais pu épargner, on luttera mais pas maintenant, là j'ai besoin des intérêts. Et puis pense à ta maison, qui n'est pas finie de rembourser, faut se révolter, ta raison. Mais faut savoir où loger, allez ça va j'ai compris, lui répondit le héros. D'abord je rembourse mon crédit, ensuite j'achète une auto. Qu'est-ce que ça veut dire protéger les gens des marchés financiers ? A droite, ça veut dire faire ce que les marchés financiers demandent. C'est le principe de la mafia. Comment on se protège de la mafia ? On se protège de la mafia en payant ce que la mafia demande. Et non, ne protéger, elle ne vous attaque pas. D'ailleurs la mafia vient dire ça, elle dit je suis là pour vous protéger. De qui ? De nous, si vous n'acceptez pas, de nous payer pour la protection. Donc apaiser les marchés financiers, c'est ça. Du côté des sociodémocrates, on ne peut pas tout à fait dire ça. Donc on dit, certes il faut apaiser les marchés financiers, mais de façon juste. C'est-à-dire en répartissant l'effort pour tout le monde. Comme il y a moins de services publics, les citoyens sont fâchés. Et les hommes politiques se trouvent bien embarrassés. Les gens veulent qu'on les protège, c'est peut-être pas une bonne idée. Mais voyons ce que les stratèges ont à proposer. Bah, de quoi est-ce qu'on pourrait bien les protéger ? On pourrait les protéger d'une invasion étrangère, hein ? De millions et de millions d'Africains qui envahiraient l'Europe. Ouais. Alors évidemment, c'est pas vrai. Mais on n'a rien d'autre en magasin. Donc, qu'est-ce qu'on va dire ? Et puis c'est crédible, quoi. De temps en temps, il y a quelques barques. Nicolas Savcrézi avait fait un grand truc, là. C'est un grand discours sur l'étroitesse du détroit de Gibraltar. Il est tout petit, le détroit de Gibraltar. La grande force du néolibéralisme, c'est de pouvoir répondre quand on lui dit « Oh, ça va pas tenir longtemps votre système, ça va mener à la catastrophe. » Sans doute. Mais ça, c'est dans le futur plutôt éloigné. Et le grand avantage du futur proche sur le futur éloigné, c'est qu'il vient avant. Et que donc, peut-être qu'après-demain, ce sera le désastre. Mais demain, il y a quand même un maximum de retours sur investissement à retirer. Le néolibéralisme, c'est l'empire du futur proche. L'avenir est compromis, le présent s'a cagé. Mais jamais jusqu'ici, le temps ne s'est arrêté. Surprenons les marchés, en estimant le monde. À nous de spéculer, toutes les nanosecondes. L'enjeu, ce n'est pas de revenir en arrière au bon vieux temps du libéralisme. L'enjeu, c'est, à mon avis, de changer les conditions d'accréditation. C'est-à-dire accepter qu'on vit dans un monde du crédit. Mais le véritable enjeu, c'est qu'est-ce qui donne du crédit ? Qu'est-ce qui donne de la valeur ? Sous-titrage Société Radio-Canada